– Fred Savard avec vous pour un 24e épisode. Plus que la moitié, de fait. – C'est fou, c'est fou. – Allô? – Ça va bien? – Oui, toi. – Ça va très bien. Oui, on vous entend moins, on le dit à chaque fois. Vous êtes trop occupés. – Voilà. – On ne peut pas dire pourquoi. – Ben oui, on peut maintenant. – Ah bon? – Oui. – Pourquoi vous êtes moins ici? – Parce que je suis devenue la directrice de la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec. – Wow! – Eh oui. – Bravo. – Merci. – Ça ne va pas compromettre votre crédibilité d'une des idres du segment Salut les Critiques qu'on fait aujourd'hui? – Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? – Visiblement non. – Une des idres? Donc, c'est moi l'autre. Donc, c'est plus les têtes des idres. – Oui, oui, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Thomas Carrière-Lafleur, bonjour. – Bonjour, Fred. – Oui, cette année, oui. – 24, oui. – Ah! Et là, on a Catherine Chagnon aussi. – Bonjour. – Bonjour, ça va bien? – Ça va bien. – Oui, une nouvelle collaboration avec Spiral. Ça fait longtemps que je me dis que ça fitait. – Ben, bien sûr. – Un partenariat entre nous. Alors, vous allez venir nous présenter le numéro 285 de cette revue et ça tombe bien parce que Thomas Carrière est là. Tout est réfléchi. – Tout est dans tout. – Et inversement. – Oui, voilà. Parce que ce numéro 285 est consacré, entre autres, à la fiction télévisuelle au Québec. – Oui. – Peut-être un petit mot sur Spiral? – Oui, bien sûr. Spiral, bon, est une revue qui a quand même une longue histoire. Revue fondée en 1979 par un comité de rédaction, en fait, d'auteurs, de littéraires, qui avaient à cœur de se libérer d'une critique un peu trop fortement idéologisée. – Oui. – Et qui avait envie de se réunir autour d'une pensée. Spiral se définit comme un magazine-revue qui croise les arts, les lettres et les sens humains. Bien sûr, littérature, cinéma, arts visuels, théâtre. Et les sciences humaines ont toujours été au cœur aussi du projet Spiral avec une diversité d'approches théoriques. – Psychoanalyse, féminisme ont très rapidement été mis de l'avant par la revue. Et c'est encore des, comment dire, une identité forte de la revue. La psychoanalyse, c'est rare qu'on en parle dans les revues. – J'avoue, j'avoue. – Et chez Spiral, c'est très important. On a une chronique, par exemple, qui s'appelle Psychoanalyse du présent, où on invite des gens de divers horizons à réfléchir à partir de la psychanalyse à des enjeux de société, des enjeux d'actualité. Donc, on essaie vraiment d'actualiser aussi ces perspectives théoriques qui peuvent parfois être considérées comme du passé ou un peu désuètes. – Combien de numéros par année? – Trois numéros par année depuis cette année. En fait, jusqu'à récemment, c'était quatre. – Oui, c'est ça. Tu m'as dit, on parle quand même de… – Bien, presque 150 pages. – Oui, c'est ça, là. – Qui est moins une réaction à l'actualité qu'une publication qui s'inscrit dans un recul réflexif pour essayer, justement, de saisir des questions puis de leur donner une profondeur. – Mariage naturel avec Labarado. Avant de parler du dossier, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro de Spiral? Par exemple, le texte de Ralph Elawani sur un portrait de Johan Kugelberg que je ne connaissais pas. – Bien, c'est une des… Je suis contente que tu soulignes parce que c'est une des choses qu'on a davantage exploitées dans la revue depuis quelques années, c'est-à-dire des chroniques essayistiques qui ouvrent le magazine. Donc, nos numéros à Spiral sont… Il y a quatre sections. Une partie chronique au début, un dossier thématique, un portfolio visuel qui a aussi une place conséquente dans la revue, qui met de l'avant le travail d'artistes, généralement des artistes d'ici, et une section hors dossier qui est constituée de recensions critiques de comptes rendus, oui, de livres, d'essais, de romans, d'expositions, de pièces de théâtre, de spectacles, de musique, de danse. Donc, on essaie vraiment de pousser l'interdisciplinarité dans cette section-là aussi, ce qui est vraiment, comment dire, l'ADN de Spiral, mais de plus en plus, on essaie de tirer Spiral vers l'essai littéraire pour justement faire de la place à des chroniques comme celle de Ralph dans ce numéro, qui est une chronique incursion-portrait. – Oui. – Ralph Elawani, qui est un collaborateur à nous depuis un certain temps, qui aime bien faire ce type d'exercice, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens. – Oui. – Et là, cette fois-ci, bon, à la rencontre d'un archiviste, collectionneur, directeur de galerie. – Anarchiste. – Anarchiste. Un drôle de personnage qui est allé rencontrer à New York l'été dernier. Il a fait un long entretien avec lui et il nous en livre des bribes. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a conservé, collectionné, vendu la contre-culture américaine, mais vraiment quelqu'un de passionné. Et il y a toute une réflexion dans ce texte justement sur, bon, la monétisation du savoir, la culture. Comment on se débrouille dans cet univers-là quand on essaie de faire valoir ce qui échappe, si on veut, à l'univers de la consommation, mais qu'en même temps, on s'inscrit dans une espèce de logique. – La facture visuelle aussi du magazine a changé, c'est ce que j'ai compris. – Elle a changé cet automne. C'est un travail que j'ai fait de près avec la graphiste qui prend soin de l'identité visuelle de Spirale depuis 2018-2019. Et on avait envie en changeant la périodicité, donc en passant de quatre numéros à trois numéros. Puis moi, je suis arrivée à la direction. – Et le format physique a changé aussi. Donc ça permet de briser les paradigmes que vous aviez avant. – Oui, exactement. Moi, j'avais en tête depuis un petit moment de changer le format parce que, bon, moi, je viens du milieu des arts visuels. Je suis historienne de l'art de formation et j'ai un grand, grand souci de l'objet. Et en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire de faire des revues en 2023-2024, de les imprimer encore. Et pour nous, ça voulait dire insuffler du soin, si on veut, dans notre... Produire quelque chose de plus soigné, qui fait du sens comme objet, qu'on a envie de mettre dans sa bibliothèque et qui a une longévité plus importante. Cette refonte, c'est fait de concert avec la refonte de notre site web. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un soin visuel, mais il y a aussi un grand soin dans Spiral, c'est là où on essaie de se démarquer, c'est dans la lisibilité des textes. Parce qu'on n'est pas une revue d'art visuel, on est une revue de textes, une revue d'idées. Ce qui se passe dans Spiral, c'est qu'on a tout fait en sorte pour travailler... Puis c'est des choses dont on parle très peu, mais la typographie, elle est réfléchie de telle sorte qu'on a envie de lire les textes et que c'est facile. Parce qu'on a des textes parfois de 3000 mots, quand même, ça a l'air de... Mais c'est de la matière dense, mais on voulait proposer une expérience de lecture qui favorise le plaisir de... Et visuellement, c'est très beau. Vraiment, vraiment. Je la nomme, Marie Tourigny, qui travaille avec moi, qui fait vraiment un super travail. Je ne dis pas ça parce que vous payez beaucoup d'argent pour être ici. C'est très beau. Merci. On va parler du dossier principal. Oui. Fiction télévisuelle au Québec. Thomas Carrière-Lafleur, vous êtes complice de ça? Très complice. Oui, ça a l'air. C'est avec Stéphanie Boisvert, professeure à l'École des médias à l'UQAM. On a eu la chance de travailler sur ce beau dossier-là qui travaille à peu près un an avec différents échanges. J'avais déjà publié dans la revue pour des critiques, justement. Je pense que j'avais commencé avec une critique de la femme de mon frère, de Monia Chokri. Et Catherine est arrivée dans la revue après et on avait discuté un peu est-ce que tu aimerais travailler sur un dossier. et rapidement, l'idée de la télé s'était imposée. Pourquoi la télé? C'est-à-dire, depuis quoi, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, la télé est en mutation avec les plateformes, avec la légitimation des grandes séries de qualité. On peut penser à HBO aux États-Unis. Par contre, la télé québécoise aussi suit ce changement de paradigme, suit ce calendrier-là et on en parle sans doute pas assez. Il y a une très grande diversité dans la télévision québécoise, à la fois dans des séries dont on va parler peut-être aujourd'hui avec X13, mais donc des séries plus de qualité, plus en guillemets cinématographiques, mais également des séries qui sont construites pour les plateformes, donc des web-séries et comment finalement les enjeux médiatiques changent les enjeux narratifs de ces objets artistiques-là. Et avec Stéphanie, on voulait travailler, faire une espèce de panorama, prendre des textes qui parfois creusent un peu plus l'histoire de la télé, des textes qui portent sur des objets plus contemporains et on en parlait au lancement, il y a quoi, il y a deux semaines, mais moi personnellement, qui a un double parcours littéraire et cinématographique, j'étais vraiment très content que Spirale, qui est une revue qui fait plein de choses, mais qui est dans son cœur assez littéraire et avec des essais qui sont très composés, qui sont très travaillés sur le plan du texte, consacre un dossier à la télévision. Il y a quelque chose de très symptomatique. En fouillant dans les archives de Spirale, on s'est rendu compte que périodiquement, il y a des dossiers sur la télé dans Spirale, ce qui nous a étonnés nous-mêmes. mais pour nous, c'est symptomatique de l'importance que la télé occupe dans la réflexion sur notre imaginaire collectif, sur la construction de la nation québécoise d'une certaine façon. Et c'est ça qui nous a intéressés beaucoup dans la proposition de Thomas et de Stéphanie. C'est-à-dire qu'il y a, oui, une réflexion sur l'état des choses aujourd'hui. Donc, les grandes séries télé, qu'est-ce qui se passe, les transformations, l'éclatement aussi, comment ça s'est produit, comment ça s'est diffusé avec les grandes plateformes. Oui, mais il y a, puis un peu dans l'esprit Spirale, une réelle mise en perspective à la fois historique, comme le disait Thomas, mais aussi une mise en perspective, bon, intermédiale, c'est-à-dire, Thomas a signé un très, très beau texte sur la thématique du terroir qui traverse l'histoire de la télé au Québec, mais qui fait aussi des liens avec la littérature, le cinéma. Donc, comment la télé se réfléchit aussi par rapport à d'autres disciplines, d'autres médias, mais aussi comment, par exemple, du texte de Pierre Barrette qui fait partie du dossier, comment la télé québécoise se réfléchit aussi par rapport, bon, à sa propre tradition télé-romanesque au Québec, mais par rapport aussi à la culture américaine. D'ailleurs, il y a un entretien avec Philippe Allardot, Florence Lompré et Guillaume Lonergan, qui est vraiment passionnant, c'est parce qu'une discussion vraiment sur... Puis là, on apprend un peu aussi le rapport des auteurs et des autrices avec les diffuseurs, la réticence des diffuseurs aussi dans les formats. Bon, on sent qu'il se passe quelque chose de très positif, mais qu'en même temps, on traîne peut-être un passif de la grande tradition du télé-roman québécois aussi, où on a peut-être la difficulté à se détacher. Il y a plusieurs choses là-dedans, Fred. Oui, je sais. C'est ce que vous venez de dire. Mais oui, en fait, je pense qu'on parle pas assez de la télévision au Québec. Moi, un phénomène que j'ai apprécié, c'était, puis je ne sais plus si on en a parlé à la balado ou c'était hors micro, mais avec la diffusion des six nouveaux épisodes de La Petite Vie qui s'était retrouvés directement sur Tout TV Extra et ça a fait un pseudo-débat national le temps de quelques jours avec Claude Meunier qui dit c'est à tout le monde cette série-là, c'est à tous les Québécois, à toutes les Québécoises. Ça, c'est un autre débat. Jusqu'après ma mort. Mais il y avait comme une sorte de service public, de service rendu que La Petite Vie, ça nous appartient et je pense que la télévision québécoise avec la forme du téléroman a créé des phénomènes qui dépassent l'œuvre d'art pour être des phénomènes de société qu'on pense aux filles de Caleb, qu'on pense à La Petite Vie et il faut se souvenir des codes d'écoute. La Petite Vie, c'est quoi? C'est du 4 millions de personnes quand il y a 6 millions d'habitants et d'habitantes au Québec. C'est quand même une majorité déconflançante. On a un rapport très fort au Québec avec le téléroman qui est une forme finalement. C'est quoi le téléroman à la base versus la série télé? C'est une distinction que le numéro aborde. Le téléroman, c'est un peu de la radio mise en image. C'est un peu la suite de tous les radioromans qui avaient des années 30, des années 40 et le téléroman est arrivé au début des années 50 avec La Famille Plouf. Ensuite, Les Belles Histoires des Pays d'en-Roc. C'était un roman à l'origine. C'était un roman donc tous les trois. Des chansons au Québec quand même, c'était des écrivains qui ont écrit pour la radio et la télé au début. Grignon et Guève Remond pour Le Survenant et on parlait d'intermédialité ou de transdisciplinarité. C'est un phénomène qui est quand même passionnant que Grignon a scénarisé son oeuvre du point de vue de la littérature, du point de vue de la radio et du point de vue de la télévision et comment au milieu des années 50, c'était vraiment l'âge d'or du téléroman et comment ce moment-là qui est pourtant artistiquement, visuellement assez neutre pour ne pas dire faible, c'est une radio mise en image. Comment finalement ça nous suit ? Comment stats ou indéfendables pour ne pas les nommer sont finalement et c'est Philippe Falardeau qui en parle, je ne sais pas si ça a fait le montage final dans l'entretien mais il disait ce qui est chouette avec un téléroman c'est qu'on n'est même pas obligé de le regarder pour comprendre et on peut l'attraper n'importe quand parce que chaque scène dit qu'est-ce qui s'est passé avant et annonce qu'est-ce qui va se passer ensuite. Malgré tout, des séries contemporaines divergent de cet héritage téléromanesque mais tout en faisant des clins d'œil et en se le réappropriant, il y a énormément de choses à creuser, le texte de Stéphanie Boisvert mentionne une centaine de productions télévisuelles, finalement on aurait pu faire beaucoup plus long et je pense que c'était le défi et c'est un défi que moi j'adore mais d'atteindre une forme de concision et une forme d'élégance aussi dans le style pour parler de quelque chose d'extrêmement touffu comme la télé au Québec, c'était un des défis de la chose. C'est vraiment un dossier à lire et aussi qui témoigne du dynamisme des séries actuelles et du fait que oui, les plateformes c'était des défis financiers de concurrencier des mégaproductions mais on commence à quand même pouvoir dire qu'on y réussit à tirer notre épingle du jeu. Moi-même, après avoir travaillé sur le dossier, je me suis mise à écouter plus de télé québécoise puis de me rendre compte à quel point il y a un réel travail artistique, un réel investissement dans la création dont le dossier témoigne bien notamment dans l'entretien, c'est-à-dire qu'on suit les créateurs dans leurs réflexions puis on comprend vraiment la teneur des impératifs qui sont les leurs. Alors, bien merci, je pense, belle mise en bouche du dernier numéro de Spirale qu'on retrouve bien sûr dans toutes les librairies indépendantes. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi l'acheter sur notre nouveau site web. Je vous invite à aller le... Puis on s'abonne, je pense que c'est important les abonnements. C'est très important de s'abonner. Pour le financement. Pour le financement, c'est très important. Est-ce que vous restez avec nous pour parler de cinéma avec Hélène et Thomas? Avec plaisir. Ma mère m'a dit que tu ne voulais plus venir me garder. Pourrais-je un peu passer l'âge, Martin? Est-ce que tu parce qu'il ne te payais pas bien parce que moi, je peux lui en parler? J'avais décidé de me faire racheter toutes les dents la semaine prochaine puis me faire poser un beau dentier. Je voulais faire la fin de manufacture, ça coûte environ 40 tonnes de piastres. Mais comme en fait, je n'aurais plus de pension, je vais attendre. Des taxes? Vous avez-tu payé? Ah, laisse faire ça, le gars. Ah, c'est vrai. Vous n'envoyez pas de taxes, vous autres. On a décidé de se séparer. For good. Pour le bon. Yes, sir. Oui, madame. Yes, sir. Oui, madame. Alors, vous avez entendu ce beau thème où on m'entend dans ma courte carrière de comédien au cinéma avec Roche, Papier, Ciseaux qui a été réalisé par... Yann Lanouette-Turgeon qui réalise... Tout est dans tout encore. XO13. XO13. Et je viens de le réaliser, pas vrai. Mais on ne va pas commencer par XO13. On va commencer par... En fait, on a trois... On a quatre films au menu, une série. On va commencer par l'évidence puis on ne va peut-être pas en parler aussi longtemps que... Ça a pas mal été couvert. Oui, voilà. Il y a quand même peut-être des choses qui ont pas été... On a peut-être un petit extrait. Tout va bien. Je suis là. Je suis là. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi de quoi tu es arrivé. Ça ne sont que des fragments. Rien n'est clair. J'ai rêvé à des épices. Alors, d'où ne t'eux ? Donc, j'étais encore dans la bande-annonce et je me disais... Excusez-moi. Là, je vais faire confiance. Je l'ai tout déjà fait ici. Moi, je suis très content de ce qui arrive à Denis Villeneuve. Tout le monde l'est. Et bon. Mais... Mon Dieu que ça ne m'interpelle pas cet univers-là. C'est difficile d'aimer les nouveaux films de Denis Villeneuve. D'aimer avec le cœur. OK. C'est facile d'être impressionné par les films de Denis Villeneuve. Dune. Même les films... À la rigueur, Arrival était peut-être celui qui était le plus facile à aimer émotivement. Tout en constatant le virage Hollywoodien. Exactement. Mais après, évidemment, Blade Runner, là maintenant Dune. On sent l'artiste au travail. Ça, c'est indéniable. Je veux dire, ce qu'il est capable d'imaginer visuellement avec Patrice Vermette, son directeur artistique, c'est spectaculaire. C'est d'une beauté qui ne se peut plus. C'est des moyens inimaginables. C'est absolument grandiose. Mais comme dans le 1, il manque un cœur qui bat. Tout simplement. Et ce n'est pas la faute du récit, qui est plutôt plus dodu que dans le premier, cette fois-ci. Ce n'est pas la faute des acteurs. Rebecca Ferguson, pour moi, est une... On devrait la voir dans tous les films. Cette actrice, elle est extraordinaire. Timothée Chalamet, pour une fois, a l'air de vivre quelque chose. Ça fait du bien. Zendaya, par contre, on voit les limites de son jeu d'actrice parce que pour une fois, elle a un petit peu plus à jouer. Et là, on voit qu'au-delà de la moue bouddhose de l'adolescente fâchée, c'est un peu limité. Ça, c'est juste les... Un mot, tu sais, il n'y a pas... Non, non, mais là, elle a un peu... Comme Anemone, Miu Miu... Ah non, c'est ça, Zendaya, il y a encore elle. Eh ben... Eh ouais, eh ouais. Commentaire inutile. Non, non, mais pourquoi pas. C'est vrai, vous avez raison. Il y a peu de... Quoique, non, il y a Pomme aussi. Oui, mais Pomme, c'est en musique. Oui, ben... En tout cas, bref, écrivez-nous pour... Ou pas. Ou pas. Mais c'est ça, on sent que tout le monde participe avec beaucoup d'entrains à créer une œuvre grandiose, mais on oublie un petit peu que dans la salle, il y a un spectateur qui est peut-être un petit peu plus basique que ce que ces gens-là imaginent ou ont comme ambition. Et dans ce Dune 2, par contre, moi, ce qui m'a un petit peu plus agacée, c'est l'espèce d'ambiguïté politique. Dans le 1, on était vraiment dans une réflexion, en tout cas, on mettait en place les éléments d'une réflexion sur le contrôle des ressources naturelles pour obtenir le pouvoir. Là, on est davantage dans... Une fois qu'on a le pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qu'on constate, c'est que le monde, selon Dune, se divise entre les fondamentalistes et les totalitaristes, qui évidemment vont s'affronter, mais qui, à l'air de triompher de tout ça, c'est l'impérialisme. Et plus particulièrement, l'homme blanc. Est-ce que le film nous dit que finalement, l'homme blanc est capable de manipuler absolument tout le monde et de s'en sortir gagnant à la fin sans aucune difficulté ou beaucoup plus simplement que tout homme qui a du pouvoir tant à en abuser ? Je trouve que le film ne tranche pas. Je trouve que le film, en fait, manque de courage politique sur ce qu'il veut dire. Et encore une fois, je n'enlève rien à la majestuosité de l'acte esthétique, mais je le trouve mis au service de quelque chose qui ne met pas ses culottes politiquement et ça, ça m'embête un peu. Thomas Carrier, ta fleur ? Je vais rebondir sur Timothée Chalamet, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai vu le film en IMAX, je ne l'ai pas vu en 3D, mais je pense que ce serait un film qui ne pourrait pas être en 3D parce que c'est un film assez flat, d'une deux, je trouve. Je trouve que c'est un film assez plat. Je ne suis malheureusement pas convaincu. C'est un film que j'aurais aimé aimé plus que ça. J'avais bien aimé le premier que j'avais bizarrement seulement vu à la maison alors que c'est un film qu'il faut quand même voir en cinéma, surtout pour le son, on pourra en reparler plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans d'une deux ? C'est un film qui, je trouve, manque de conviction et est assez confus au niveau des enjeux. C'est un film qui, narrativement, n'est pas à la hauteur de son 2h50 et on comprend mal qu'est-ce qui est positionné, qu'est-ce qui est établi l'arc des personnages, il y a certains personnages qui débarquent pour mieux disparaître assez rapidement après. Les Assez doux, on peut la nommer. Qui ne sert à rien. C'est le phénomène de Denis Arcand, donc des caméos dans le film, il y en a plusieurs. Il y a Les Assez doux, il y en a d'autres. Mais même, comment dire, c'est un film, je ne comprends pas exactement quels enjeux sont traités, même l'épice qui est la chose principale dans les romans. Ça disparaît complètement. C'est comme Mick Goffin, finalement, c'est là du début. Mais on ne comprend pas les enjeux politiques, on ne comprend pas visuellement non plus qu'est-ce que c'est censé être. Ce qui est assez dommage parce que finalement, le premier Dune, je trouve, s'en sortait mieux aussi pour nous présenter certains enjeux, certains espaces. Il y avait un découpage de l'espace qui était plus convaincant. On s'identifiait à certains lieux. Alors que dans le second, c'est un film assez monochrome aussi. C'est-à-dire, c'est beaucoup de plans de désert sur plans de désert sur plans de désert. Les personnages se déplacent, on ne comprend pas vraiment où ils vont, pourquoi est-ce qu'ils vont. Des fois, il y a des espèces de maquettes 3D un peu à la Star Wars de la planète pour essayer de déduire qu'est-ce qui se passe. C'est quand même, je pense que ça rend moins justice au travail de Patrice que le premier. On comprend moins bien, je trouve, comment la ville est présente. Et même dans le film, j'étais presque perdu par moments. J'ai réalisé, ah, c'est la ville principale qu'ils sont en train d'attaquer. Bref, donc un film visuellement très beau, peut-être un peu trop. C'est-à-dire, c'est à la limite du désir de faire des belles images. Et je trouvais, peut-être sur le plan, puis on pourra rebondir, mais sur le plan mise en scène, je trouvais, comment dire, puis ça, je pense que c'est Bruno Dequin à 24 images qui l'a souligné, mais il y a peu de valeur de plan dans le film. C'est beaucoup gros plans ou plans larges. Et je trouvais que ça souffrait d'un manque de découpage dans les scènes et d'un manque de mouvement. Ah, moi, non, moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un clin d'œil au grand cinéma classique hollywoodien où, justement, on ne tombe pas dans le piège du découpage à outrance, du montage où les scènes durent trois secondes maximum. Je trouve qu'il y a quelque chose de très posé, de très calme, en maîtrise de l'outil cinéma qui a plutôt tendance à me plaire en ce que ça fait confiance au spectateur. Ça lui donne une image à lire en entier, de façon large, posée. Après, sur la question des enjeux, je suis parfaitement d'accord parce que disons que cette maestria, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. On sort de là en se disant d'accord, c'était beau. Je vais te dire quelque chose qui est sûrement une niaiserie, mais ce n'est pas grave. C'est mon projet. Est-ce que les moyens financiers visiblement presque limités rendent difficile la capacité de faire un film qui ne va pas souffrir d'être trop spectaculaire ? C'est la question qu'on est en droit de se la poser parce que tous les films... Je ne veux pas tomber dans le discours misérabiliste de au Québec, c'est le fun. Oui, on n'a pas de budget, mais ça nous force à être inventif. Ce n'est pas ça, mais c'est que cette logique inflationniste dans les budgets hollywoodiens, c'est vrai qu'elle a tendance à accoucher de films qui sont des grands huit, qui sont une expérience de fête foraine, mais qui au final nous laissent... C'est un peu comme du McDo, c'est des calories vides, on sort de là, bon, ok, on n'a pas ça. Là, on a la plus-value qui est l'esthétisme. Il y a un sens esthétique dans l'œil de Denis Villeneuve et de Patrice Vermette qui est unique, en particulier dans le monde du cinéma hollywoodien qui d'habitude est davantage dans les couleurs baveuses, le fluo, justement les plans hyper découpés. Non, là, on est dans quelque chose... C'est très sobre, c'est très élégant. Il y a en particulier une scène quand même qu'il faut mentionner, c'est une scène de gladiateur, reprise telle qu'elle, vraiment comme... Un clin d'œil à bainure. Littéralement. Mais filmée dans un noir et blanc hyper contrasté au point qu'elle en devient presque surnaturelle. C'est un moment de cinéma vraiment unique, vraiment magnifique. Mais c'est ça, c'est que... On n'en ressort pas avec le sentiment que notre vision du monde ou notre conception sociopolitique du monde a changé ou a été ne serait-ce qu'égratignée. Je pense qu'Hélène met le doigt sur la scène, donc la scène de combat qui m'a le plus interloqué après le visionnement du film, qui... C'est une scène qui est impressionnante visuellement, donc le monde des Harkonnen est très vertical alors que les Fremen c'est horizontal, évidemment, il y a un discours politique dans tout ça, mais c'est une scène de combat dans laquelle, narrativement, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu parce que c'est un personnage qui va se battre contre d'autres pseudo-gladiateurs qui sont tous drogués et on sait très très bien que finalement, il n'est là que pour se faire valoir devant la foule et souligner sa suprématie sur les autres et je trouvais que cette scène-là, au-delà de ses qualités visuelles, résumait bien mon sentiment de spectateur face à Dune. Je vois des belles choses, des choses impressionnantes, mais je ne ressens pas l'enjeu et je n'ai jamais peur que les personnages échouent. Le parcours de Paul, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas être messie, mais qui devient messie et qui, malgré tout, réussit facilement toutes les épreuves qui vont être placées sur son chemin. Ce n'est pas difficile d'être Timothée Chalamet. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Oui? On va y aller avec le deuxième film qui a bénéficié d'un budget un peu plus réduit. Oui. Vous pouvez t'aider? Tu es ici pour la chambre? Il va juste falloir attendre comme attendre les élèves. On est chez eux ici. C'est elle qui décide qui est à la chambre. Louise? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vomi. T'es en maison? Ah non, non. T'es en haut. Excusez-moi, je... Pas de trouble. Veux-tu un verre d'eau? Martin, donne-nous un verre d'eau. Oui. Alors, c'est le film Lucie Grisli-Sophie d'Anne-Mont. Son cinquième dans le métrage de scénario de Catherine Anne Toupin qui est tiré d'une pièce de théâtre, La Meute. On commence avec... Anne. Avec le fait que c'est une très bonne idée d'avoir changé le titre. D'abord. Certes. Oui. Parce que... Cela dit, c'est un étrange titre. Oui, et je pense que quand la pièce de théâtre a été créée, La Meute ne représentait pas ce que ça représente aujourd'hui. Mais surtout, je trouve Lucie Grisli... Je pense qu'on a vu les farfader La Meute pendant la pandémie. Voilà. Mais Lucie Grisli-Sophie, c'est un titre beaucoup plus intriguant. Oui. Et qui... Ça, je trouve... Ça arrive rarement, mais des fois, on se retrouve devant des films avec des titres très énigmatiques et on finit le film, on n'a aucune idée. Là, on sait très bien pourquoi ça s'appelle comme ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas mal. C'est la première fois qu'Anne-Aimont adapte. Oui. Il faut le souligner aussi. Mêmes acteurs que dans la pièce. C'est vrai. Catherine Anne-Toupin et Lise Roy. Une histoire dont on peut dire très peu de choses sans dévoiler de punch important. Donc, c'est une femme qui est en fuite. Elle loue une chambre à la campagne. Chambre dans la maison d'une femme et son neveu qui... Un peu inquiétant. Qui est un peu inquiétant, mais qui est chaleureux. On découvre qu'il est au chômage. C'est un pompier qui s'est blessé. Il vivote. Il est un peu paumé, mais il est plutôt chaleureux. Et voilà, il va... Ça tente une canne. Voilà. C'est toujours un peu inquiétant quand il y a une canne en région. Je crois que je préfère l'idée de ce film ou en tout cas ce qu'il représente à ce qu'il est réellement. C'est-à-dire ce qu'il représente, c'est la diversification du cinéma québécois à laquelle on assiste depuis maintenant deux ans, je dirais. Est-ce qu'une autre façon de dire que c'est un film de genre? Oui. Film de genre qui en plus, ce sont les femmes qui se coltinent le cinéma de genre au Québec. On a parlé la dernière fois de Vampire humaniste. Évidemment, on a eu des films comme Viking pour la science-fiction, Les Chambres rouges pour le film plus gore de procès. Bref, là, on s'attaque à un... Falcon Lake qu'on avait fait ici. Comment? Donc Falcon Lake aussi. Falcon Lake aussi, effectivement. Presque filmé au même endroit. Un peu, je trouvais. Oui, c'est ça. C'est le même genre de décor, oui. C'est ça. Quelque part. Quelque part dans la campagne. Et cette fois-ci, on s'attaque à un genre que le cinéma québécois n'a jamais pratiqué, c'est-à-dire la série B et plus particulièrement le Rape and Revenge. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment un genre très précis qui date des années 70, qui est américain. Oui, je vous en avais parlé. C'est un genre surtout qui est très, très, très codifié. Et ça, à Némon, il faut dire respecte à la lettre. Tous les marqueurs sont là. La spirale, la poignée de porte, la brume, le chalet la nuit. Enfin, vraiment, on est dans le petit thriller, le B à bas du parfait petit thriller. Ça marche. Et elle se singularise par une scène qui est quand même assez singulière dans notre cinéma. C'est une scène de nu dans laquelle les enjeux psychologiques vont se déployer, dans laquelle on va comprendre pourquoi le personnage féminin qui jusque-là, scène qui est à peu près à la moitié du film, le personnage féminin jusque-là, moi, me semblait un espèce de fantasme de gars assez désagréable, une espèce de fille super sexy, qui trompe la mort. Je me disais, ben non, pas Némon, elle n'est pas tombée dans ce piège-là. Et non, il y a une scène qui va venir nous dire qu'en fait, c'est un personnage plus toxique qu'on imagine, mais il y a des raisons. Ceci dit, le danger de ce genre dans lequel tombe un peu Némon, il faut le dire, c'est celui de l'exploitation, de la complaisance, du voyeurisme, voire du racolage. Et ça, dans la deuxième partie du film, elle n'y échappe pas, entre autres, à cause d'un personnage. Alors, moi, malheureusement, je n'ai pas vu la pièce, donc je ne sais pas si elle a été... Est-ce que la vendeuse du dépanneur, elle a été rajoutée dans le film ? Non, non, c'est que dans la pièce, mon souvenir est bon, elle est mentionnée. Bon, ben là, on construit autour de son histoire, mais on construit de façon beaucoup plus racoleuse, ce qui fait qu'on tombe les deux piégeois dans le piège de ce genre de film qui empêche d'en avoir une lecture un petit peu plus profonde. Donc, c'est comme si la première partie nous menait par le bout du nez. D'accord, on est sur des terrains connus du cinéma de genre, série B, voire série Z, mais la deuxième, elle vient un petit peu casser le fun qu'on pouvait avoir dans la première partie. Thomas, car il y a la fleur ? Film un peu racoleur, qui n'est pas le sujet qui peut le plus se le permettre non plus. C'est-à-dire, il y a peut-être des enjeux moraux dans le film, donc l'utilisation de la nudité. Il y a deux scènes de nudité dans le film qui ne sont pas du tout à mettre sur le même plan et même en tant que spectateur, on se demande comment les deux peuvent être dans le même film même s'il y a sans doute des raisons et ça fait partie du discours d'Aimon assurément. À la base, la genèse est intéressante, je reviens un peu là-dessus, mais Aimon était conseillère pour le scénario. Donc, ce n'est pas elle à la base qui était allée vers l'autrice pour travailler là-dessus, mais elle a juste lu le scénario. Elle n'était pas destinée à le réaliser. Finalement, suite à ses conseils pour le scénario, donc ça s'est imposé comme choix assez naturel. C'est un film, oui, c'est un film de genre. Psycho est là donc à plusieurs reprises. Fincher, beaucoup. Fincher aussi. Le dernier plan du film, c'est essentiellement Gone Girl, donc je ne dirais pas quel moment du film, mais c'est des références qui sont assumées, qui sont bien travaillées. C'est un film formel, je pense qu'on peut se le dire comme ça. Est-ce que vous avez vu la pièce? Non, non plus malheureusement. Intéressant. Les éclairages sont très bien. La fameuse scène névralgique du film En plein milieu qui est une scène de nuit sur un quai proche de l'eau avec les reflets, quelques lampadaires, il y a souvent plus d'éclairage que ça, mais ça donne l'impression que les corps sont vraiment tracés au crayon, c'est découpé, c'est une très, très grande maîtrise formelle. Un film aussi sur les identités numériques, sur essentiellement quelles questions pose le film, c'est quoi la différence de degré ou de nature entre le monde virtuel et le monde réel. C'est parfois un peu gros dans le film, c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps qu'on réfléchit à des enjeux comme ça et qu'on sait très bien que nos identités numériques ne sont pas à séparer de nos identités dans la vie, qu'on ne peut pas écrire ou faire n'importe quoi de manière générale. Les frontières sont poreuses entre le virtuel et le monde physique, mais je pense que justement la dimension physique du film, c'est ce qui ressort. Je pense qu'Anne Émon disait que ce qu'elle aime le plus au cinéma, ce sont les rencontres physiques. Avec Nuit numéro 1, déjà, des comédiens qui, je trouve, jouent très bien de manière générale. Vraiment, de plus en plus. Je trouve qu'il prend une place dans notre cinéma qui est assez unique. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y en aura d'autres. Le personnage de la mère slash tante est un peu... On ne sait pas très bien ce qu'elle fait. C'est un peu sous-exploité comme personne. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le côté psycho à ceci près qu'elle est vivante. C'est un détail important quand même. À l'un canne. Certes. C'est embêtant, en fait, ce film, parce qu'on ne peut pas tout à fait en parler sans voler du plaisir. Mais en tout cas, tous les gens qui l'ont vu tombent d'accord. Il y a un problème fondamental dans le film de logique et de crédibilité. Oui, voilà. Et si vous voulez, appelez-nous une fois que vous l'aurez vu. Oui, appelez-nous. Puis on va en parler. Le numéro défile en bas de l'écran de cette balado qui n'est pas filmée. Moi, j'ai vu la pièce. OK. Et ça m'a dérangé d'avoir vu la pièce parce que j'ai vu des comédiens. Puis tu sais, moi, Catherine Anne Toupin, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle amène ses projets à elle, de front, elle joue, elle écrit, elle écrit bien, elle réfléchit. Puis elle a une qualité que peu de gens dans ce milieu ont, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas tant que ça. C'est vrai. Pas dans trois émissions. Non, mais c'est vrai. Non, non, tout à fait. Quand on la voit, on est contents parce qu'on a envie de... Mais là, parce que j'avais vu la pièce, j'ai senti des comédiens qui ont beaucoup joué. Ils connaissent leur rôle par cœur. Dans un médium qui est différent. Oui. C'est-à-dire le cinéma. Fait que souvent, je trouve même dans l'extrait, je ne l'ai pas choisi pour ça, mais quand j'ai mis l'extrait au début, je trouvais que ça s'entendait si c'est des gens qui font du théâtre devant les caméras. Mais c'est pour ça que je pense que la scène de nullité ressort autant. C'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement cinématographique dans cette scène où ils se parlent finalement assez peu. En tout cas, quand ça va être plus dans la scène suivante à l'intérieur. Il y a quelque chose dans la chorégraphie des corps où on sent qu'ils sont amenés à dépasser un peu leurs habitudes de jeu. On dirait que le film commence là. Parce que toute la première partie, c'est du théâtre filmé avec des plans. Puis il y a aussi des petits vis des fois de scénarios qui viennent nourrir l'aspect suspense. mais qui ne marchent pas. Parce que quand on connaît la fin, on ne comprend pas pourquoi elle a l'air au début de ne pas être sûre où elle est. C'est la direction du spectateur. C'est juste pour nous amener. Des fois, c'est mieux fait. Oui, certes. Mais même si je peux revenir sur qu'est-ce qu'on a au début du film, on a une certaine ambiance qui est posée. Je n'ai pas été très convaincu par l'ambiance du film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des films qui se démarquent mieux par leur ambiance que celui-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la mise en scène, la présence des cadres dans le cadre, dans le cadre, dans le cadre. Parce que c'est le monde numérique, justement, c'est quoi? C'est un téléphone qui est un cadre dans le monde réel et qui vient découper un petit bout de réalité et on essaie de comprendre c'est quoi la réalité entre ça et le cadre. Donc ça, je prends mon téléphone et le cadre autour. Mais donc, la première moitié du film, l'ambiance, ça va assez bien, mais ce n'est pas incroyable. Et le jeu sur le temps qui va s'intensifier dans le film avec les retours en arrière n'est pas, c'est-à-dire d'une inventivité folle non plus en termes... Il y a comme des choses convenues, mais c'est certes la scène un peu plus dionysiaque en plein milieu et est assurément le morceau de bravoure de ce film-là. Parce que dans la pièce aussi, l'aspect huis clos, en fait, c'est-à-dire la relation qui s'installe entre le personnage de Guillaume Cyr et de Catherine Toupin au théâtre, il y a comme une temporalité qui fonctionne. Là, c'est ça. Alors que là, ça va trop vite. Plum en est, ils sont proches, mais on ne comprend pas parce qu'on a vu quelques plans et au début, il y a comme une distance entre les deux. Puis là, soudainement, ils sont prêts à se dénuder. Il y avait quelque chose qui clochait, moi, je trouvais, par rapport à la pièce où il y a une pente dramatique qui se tient au théâtre plus que dans le film. Probablement. En fait, ça m'a donné envie de voir la pièce quand je suis sortie du film. Mais ceci dit, un dernier truc que je voudrais mentionner aussi, puis ça, il faut tirer son chapeau à Anémon, c'est qu'effectivement, tu parlais de Nuit numéro 1, c'est une des rares, voire la seule, qui s'est coltinée la nudité puis d'une façon très intelligente. Dans Nuit numéro 1, c'était politique. Là, c'est dans une façon d'inventer une scène dans un récit qui effectivement était assez connu, en tout cas par ceux qui ont vu la pièce, qui a quand même été un best-seller. Et surtout d'inventer un cadre de représentation où des corps différents peuvent exister. Ce qu'on voit assez peu au cinéma. On dirait que quand ce n'est pas des hommes qui filment la nudité, on dirait que c'est différent. Ben voilà. Mais moins de gaze. Ben bizarrement. Bon, on va aller écouter un extrait d'un film qui fait du male gaze, mais pour un orignal. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Je ne peux pas aller même plus loin. C'est pas mal ça. Alors, c'est le film Festin Montréal. Dernier film de Robert Morin. Et là, je me fais violence parce qu'il aurait pu être ici. Ah, je sais. On me l'a proposé. Ah oui. Puis j'ai comme dit poliment que parce que ça lui critique, on ne fait pas de critique devant les gens. Je préférais garder cette saine distance. Ce film-là, comment s'appelait son film précédent ? Sept paysages. Qui n'a même pas trouvé de diffuseur. Non. Comment on peut expliquer ça ? C'est débile. Robert Morin. C'est fou quand on y pense. Celui-là sera distribué donc va sortir en salle le 5 avril pour les gens qui écoutent l'épisode à sa sortie. Conception artistique Andréline Beauparlant qui est réalisatrice elle-même qui a travaillé depuis 94, je pense, avec Robert Morin. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film ? Moi, j'aurais bien aimé que Robert Morin soit là par ailleurs parce que ce qu'on pourrait dire du film, c'est que c'est le meilleur film que j'ai vu pour ce segment de Salut les critiques. Personnellement, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre et en plus, je l'ai vu sur mon ordinateur ce qui n'est assurément pas la façon la plus pertinente de voir le film. Surtout pour le travail sonore, encore une fois, comme pour Dune. Donc, on parlait d'Imax tantôt. Robert Morin de Nivune, et Festein-Boréal. C'est la même chose. Sauf que Robert Morin aurait tourné Dune à Tadoussac. Ça aurait été très bon aussi. Mais Robert Morin, en même temps, il travaille les archétypes du cinéma très américain. C'est quelqu'un qui a grandi avec la science-fiction dans les années 60-70. Donc, à la rigueur, ce n'est pas si loin. Qu'est-ce qui est génial dans Festein-Boréal ? En fait, qu'est-ce que ça raconte ? C'est quoi Festein-Boréal ? Qu'est-ce que Festein-Boréal ? C'est un film contemplatif qui est aussi un trailer d'action dans la nature. C'est un film expérimental qui est également très narré et mis en scène qui, essentiellement, raconte la décomposition de la carcasse d'un pauvre Aurignal qu'on découvre dans le prologue du film recevant une flèche dans les côtes. On va le suivre dans une caméra subjective. Par moment, on va être sous l'eau avec ses pattes. On va le suivre jusqu'à son dernier repos. Et on va le voir tirer son dernier souffle. Et ensuite, pendant quatre saisons, on va voir tout le petit théâtre des animaux, parfois des humains qui vont tourner autour de cette carcasse. Surtout les animaux. Il y a deux ou trois moments dans le film, mais qui sont majeurs, je pense. Comme d'habitude avec les humains. Ils ne sont pas là souvent, mais quand ils sont là... Et ce petit théâtre, donc, va faire un Festein-Boréal avec la carcasse de l'animal. On va voir des oiseaux, on va voir des loups, on va voir un ours. Il y a un moment qui m'a fait presque hurler de l'air. Il y a un renard, je pense que c'est le premier qu'on voit qui commence à grignoter et il se met à grignoter la flèche qui est dans le corps de l'orignard. On se dit, OK, ce n'est pas juste un Festein, c'est presque un terrain de jeu, cette carcasse-là. Je comprends bien que ce n'est pas le genre de film qui peut plaire à tout le monde, mais en même temps, dans la carrière de Robert Morin, selon moi, c'est tellement conséquent. C'est qui Robert Morin? C'est quelqu'un qui travaille le dispositif. C'est-à-dire, je pense que tous ses films intègrent une réflexion sur le dispositif de cinéma. Plusieurs de ses films c'est lui le chasseur, d'ailleurs. Je vends le punch. Donc, c'est lui le... OK, bon. Mais on se demande... Je ne chasse pas en vrai dans la vie. Non, mais sur le plan technique, on se demande souvent comment ces plans-là ont été faits, qu'est-ce qui est ajouté. Et je pense qu'on peut citer le travail de Martin Pessono, qui est le concepteur sonore du film, qui a travaillé... En fait, qui a fait tous les films de Jean-Marc Vallée, ou presque. C'est quelqu'un, avec Patrice Vermette, d'ailleurs. C'est un travail sonore qui est époustouflant. C'est un travail visuel et personnellement, je trouvais que c'était une expérience de narration, une expérience de cinéma et une sorte de poème en prose magnifique. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment passionnant. Une heure et quart. Puis pourtant, Dieu sait que sur le papier, ça peut être butant. Non, mais c'est vrai, j'imagine un spectateur, une spectatrice. Le pitch est semi, oui. Non, mais c'est ça. Quelqu'un qui ne connaît pas Robert Morin, tu vas au cinéma, il y a marqué Festin Boréal, carcasse d'orignal pendant un an qui se fait manger par des asticots. Bon, tu crains un peu l'ennui, mais pas du tout. Il n'y a pas une seconde de trop dans ce film-là. C'est complètement fou. Alors, c'est drôle parce que j'ai eu l'impression, je me suis demandé, ah tiens, est-ce qu'il commence un nouveau cycle après sept paysages, une espèce de cycle de la nature. Donc sept paysages, ça serait le premier de ce cycle. J'ai l'impression. J'ai hâte de voir le suivant. Je ne sais pas s'il va poursuivre là-dedans, mais c'est un peu comme dans sept paysages, le même dispositif, donc une caméra témoin qui enregistre à distance, sauf pour ce début effectivement subjectif qui est assez intéressant. Toi, tu parlais du son. Moi, c'est la direction photo que j'ai trouvée sublimissime. Thomas Leblanc-Murray qui a fait ça, en particulier les scènes de nuit qu'il arrive à transformer en un espèce non plus de noir et blanc, mais de mauve et blanc qui est d'une beauté surnaturelle, quelque chose de très entêtant avec ce corps, cette carcasse qui perd de la couleur, qui devient de plus en plus grise, comme si elle était camouflée par la nature. C'est vraiment hallucinant, le montage aussi, incroyablement vif. Il n'y a pas de temps mort. C'est Édith Robichon. Voilà. Et effectivement, avec ça, avec la nature... On ne les donne jamais. Rarement, alors que dans ce cas-là, ils sont très, très importants. Ça crée de la narration de façon complètement singulière. C'est-à-dire que d'habitude, la narration, vous avez trois actes, un début, un milieu, une fin, des personnages qui se parlent, qui s'aiment, qui s'engueulent. Non. Là, c'est la nature elle-même qui va créer sa propre narration. D'abord, par la hiérarchie des animaux qui viennent s'attaquer à cette carcasse parce que chacun vient à son tour, mais il y a la loi du plus fort. Évidemment, on a ce petit ours estropié. Moi, c'est l'ours estropié que j'ai trouvé adorable, qui arrive sur trois pattes et qui va chasser un furet qui s'était aventuré trop proche de la carcasse. Oui, c'est du montage, mais c'est aussi la nature. Il y a quelque chose de... La nature est plus forte à raconter des histoires que les humains la plupart du temps. Et ce que j'aime surtout, c'est le rapport à l'homme. Il y a trois présences humaines dans ce film-là. D'abord, celle d'un chasseur qui vient en fait essayer de récupérer sa flèche. Ça ne va pas fonctionner. Il y a ensuite un autochtone qui est le seul qui va respecter la carcasse. Donc, il va verser du café à côté et lui dire simplement « Porte-toi bien », puis s'en aller. Donc, sans chercher à intervenir d'aucune façon. Et la dernière intervention qui est la plus politique et la plus intéressante, ce sont des pelleteuses. C'est fulgure. Pardon ? Non, c'est fulgure. C'est fou. Qui se mettent à arracher les arbres, mais de façon... Avec une violence, une brutalité. Puis la pelle trimballe les carcasses d'arbres dans le ciel comme si c'était des fétudes pailles. C'est complètement fou et c'est surtout que c'est là que le film prend toute son intelligence parce que le début à cause de cette caméra subjective nous met en empathie avec la bête. Donc, on se dit « Ah, la bête est vivante. La bête est humaine puisqu'on lui a donné un regard caméra. » Donc, quand elle est atteinte par la flèche, on se met à avoir une espèce d'empathie et en même temps de... Comment dire ? De colère contre Morin en se disant « Mais comment ? Elle t'as pu tuer une bête comme ça pour notre bon plaisir. On va la regarder se désintégrer pendant... » C'est horrible, c'est terrible parce qu'il lui a donné une humanité avec cette caméra subjective. sauf que la scène de la pelleteuse vient complètement mettre à terre cette idée reçue en nous rappelant que non, ceux qui détruisent la nature, c'est certainement pas... C'est le capitalisme. C'est le capitalisme. C'est les pelleteuses qui déboisent sans aucune protection, aucune pour la nature et que l'homme sera toujours bien plus dangereux pour la nature en général qu'un chasseur qui tire une flèche avec une flèche. Et je trouve qu'il y a presque une dimension de manifeste écologiste dans ce film-là. Encore une fois, quand je ramène cette idée de l'autochtone qui est le seul humain qui respecte la mort, qui respecte le cycle de la vie, c'est vraiment un film étonnant parce qu'avec finalement assez peu de choses, une carcasse, des animaux, des plans assez simples, c'est à la fois vif, c'est à la fois porteur d'une colère contre l'homme et je ne sais pas, il y a quelque chose de puissant et de simple dans ce film qui m'a vraiment touchée, même si je dois avouer que la fin m'a un peu déçue. Je la trouve un peu idyllique, je trouve qu'il y a un côté happy end peut-être presque trop facile. Je pense qu'on pourrait l'aborder, Fred, je vous ai encerclé quelque chose sur une feuille, juste lire ces deux phrases-là. et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. Ça résume la fin du film et je pense que c'est un film et j'ai entendu Morin en parler, je ne sais pas si c'était par rapport à cette paysage ou d'autres films avant. Le thème qui l'intéresse le plus, c'est la monstruosité, donc avec des personnages souvent joués par lui qui sont monstrueux et la transformation qui nous fait découvrir cette monstruosité-là et Hélène l'a bien souligné, le film fait comme un changement de focale où ce qui est monstrueux, c'est la carcasse qu'on voit en décomposition et on se dit comment des animaux peuvent manger un truc dégueu comme ça qu'on a vu des verres et des millepattes et différentes choses grouiller là-dedans. Mais ensuite, le vrai monstre dans le film, je pense que c'est l'humain avec la machine qui apparaît à tout à coup. Pour moi, oui, la fin est... Il y a un petit côté idyllique. Il y a un petit côté à pied. Comment finir un film comme ça? Je sais bien, mais ça, c'est pas à moi de savoir. Moi, c'est pas mon film. Donc ça se termine de manière fleurie, ça, c'est sûr. Oui, voilà. de la série télé, la seule qu'on parlera aujourd'hui. Je sais pas d'extrait. Il s'est rajouté à la toute fin. Oui. C'est le dernier film de Robin Aubert, Tu ne sauras jamais. J'aurais pu en mettre un extrait, mais c'était pas nécessaire dans la mesure où c'est un film de plus de mots. Je pense qu'on peut dire ça. En effet. Parlez-nous un peu, Hélène. Film de peu de mots, c'est le... Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Un film très silencieux. Oui. Très lent, très immobile aussi. Pourquoi? Parce qu'il se passe dans une chambre, dans un CHSLD. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Donc, un homme âgé qui n'est pas malade, mais qui est donc laissé à lui-même. Et la trame de fond, c'est que cet homme cherche son amoureuse, qui est aussi dans un CHSLD, que personne ne veut lui donner de nouvelles. Qui a été déplacé dans le même établissement. C'est ça, qui a été déplacé. Il sait pas où elle est. Il peut pas sortir de sa chambre parce que confinement. Donc, il essaye d'avoir des nouvelles et il n'en a pas. Et quand je dis trame de fond, c'est vraiment lointain comme trame. Parce que ce qu'on voit principalement... C'est une journée. Oui. Mais c'est l'enregistrement quasi temps réel de tout ce qui peut se passer dans cette chambre, c'est-à-dire très peu de choses. Il y a évidemment une bénévole qui arrive à un moment donné, des soins, mais même... Une prépose où vous avez fermé. Exactement. Mais même là, ce sont des tout petits gestes, des toutes petites séquences. Et sinon, c'est cet homme qui reste sur son lit, qui se déplace à peine, qui attend. et on est dans l'attente avec lui. Je comprends l'idée du film, c'est-à-dire de vouloir nous faire éprouver l'ennui, la solitude, le sentiment d'être complètement abandonné. Que Robin Aubert et Julie Roy, c'est pendant la pandémie, évidemment, que l'idée a germé. Surprenant. Oui, voilà. Il faut dire aussi, il faut quand même le dire, c'est un nom... En fait, c'est pas un comédien qui joue la rôle principal qui s'appelle Martin Nau. Oui, exactement. Qui est un homme de 88 ans. 88 ans, non professionnel. J'ai lu dans l'entrevue... Qui a répondu à une petite annonce. Parce qu'au début, ça devait être des comédiens. Oui. Il avait pensé à Jean Lapointe, qui était trop vieux. Il a demandé à Yvon Deschamps, si ça n'aurait pas fonctionné. Heureusement, parce qu'Yvon Deschamps, mais je ne pense pas. Ça aurait été bizarre. C'est ça, ça aurait été autre chose. Je pense qu'on aurait tous projeté des choses sur Yvon Deschamps. En tout cas, différente. Et finalement... Mais au final, cet homme est extraordinaire, il faut le dire. Je ne sais pas s'il veut se lancer dans une carrière de comédien à 88 ans. Je ne suis pas sûr. Mais il a la présence, il a le charisme, il a ce côté très hypnotique des acteurs bien trempés. Sauf que le film ne lui rend pas justice. C'est-à-dire que le film ne lui donne pas d'espace pour exprimer plus qu'une présence physique. Et le côté expérience, donc de vouloir nous faire ressentir cette expérience, il est tellement poussé que ça finit par court-circuiter tout le reste. Le récit, l'émotion. En fait, c'est ça que j'ai trouvé dur, c'est que c'est un film au potentiel émotif incroyable. La situation est tragique et on ne ressent pas grand-chose. Tout à fait. J'avoue que j'ai un petit peu eu ce sentiment-là. Thomas Carrier... Un peu plus à la fin, mais c'est-à-dire c'est un film, je pense, en tant que cinéphile qu'on comprend assez rapidement, on comprend le dispositif. Le lien avec Festin-Boréal n'est pas inintéressant c'est un peu des films sur une forme de contemplation. Mais on voit justement, comment dire, quand est-ce que ça prend et quand est-ce que ça ne prend pas. C'est-à-dire, si on compare, et je les ai vus presque, justement, bout à bout, Festin-Boréal et celui-là, parce que vous nous donnez des horaires tellement serrés pour voir des films. Oui, 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 oui. Ça l'a dit, le film de Robin Aubert n'était pas prévu. On a eu un lien de visionnement deux jours avant. Mais c'était un plaisir, mais comment dire, c'était... Je m'y attendais un peu. C'est-à-dire, finalement, je n'ai pas été tant surpris sur le plan de la mise en scène. On comprend... Bon, c'est quelque chose qui aurait pu être un court-métrage qui dure 1h48. On comprend l'esthétique. Les plans... Bon, le voyagement de la lumière, comment la lumière circule, c'est le côté hopper, donc très pictural du film. Je pense que Robin Aubert le dit, effectivement, le lien entre Hitchcock et Ackerman est là chez Ackerman, d'ailleurs, qui a fait un film qui s'appelle La captive qui reprend Vertigo. Mais c'est bien de le dire, puis je vois le visage d'Hélène. Oui, mais c'est parce qu'à Ackerman, il y a une charge... J'arrête pas de dire politique aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est vrai, il y a une charge... Le monde politique. Non, mais même Robin Aubert, en entrevue, a dit qu'il voulait pas faire un film politique, mais que c'est devenu. Ben... Ben, c'est... C'est une réponse d'entrevue. Oui, oui, c'est ça, mais c'est difficile... C'est un film sur la pandémie, des personnes âgées, ça peut pas être politique. Mais chez Ackerman, c'est la mise en scène qui devient politique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élongation du temps qui fait qu'on sent l'aliénation. Pourquoi ? Parce que la mise en scène d'Ackerman, malgré son côté très formel, elle se met toujours au service de ce qu'elle raconte. J'ai l'impression que dans le cas du film de Robin Aubert, la mise en scène est trop visible. Et elle est pas tant au service d'un récit que d'une idée théorique assez préétablie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas tout à fait. Oui. C'est drôle, j'ai pensé à Robert Morin en voyant le film, à Petit-Papa Noël, qui est une charge aussi. Exact. Une charge qu'on s'en prend, mais aussi une charge des conditions. Et je trouve que la... Tu sais, moi, j'avais lu l'entrevue pour préparer un peu parce que je savais même pas que le film sortait avant de préparer le segment. Puis là, je vois le film, et je trouve que... Puis là, c'est vraiment avec mon regard de cinéphile de salon, là. Mais je trouvais qu'il y avait une... Parce que dans l'entrevue, il dit, ah, j'ai visité des CHLD pour préparer le film, puis tu sais, je peux même pas filmer ce que j'ai vu. Mais moi, je vois le film, je me dis, ben, peut-être que j'aurais préféré que tu filmes ce que tu penses qu'on pouvait pas voir parce que là, t'as un peu esthétisé. Je pense à manque de colère. Surtout la fin, là, les plans quand il se... Parce que, bon, on peut dire le punch, là, d'une certaine... Le punch. C'est que le protagoniste décide de rechercher son amoureuse dans le CHSLD. Et il va changer d'étage. Il change d'étage. Je pense qu'il y a un clin d'œil à Hitchcock. Avec la lumière verte, oui. Bon, voilà. Et il y a 88 ans, on s'entend que c'est pas une poursuite. Non, c'est pas, ça va pas. Et là, il passe devant plusieurs personnes et c'est des plans très plastiques, très esthétiques, mais je trouve qu'il enlève la charge. Moi, c'est ça. C'est un film qui manque de rage. Oui. Parce qu'il y a de la colère à avoir avec ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'inadmissible dans la façon dont on a traité ces vieilles personnes-là. Je peux pas dire que ce film-là est appuyé sur ce bouton-là pour moi. Je peux citer Robert Aubin et dire c'est probablement le film sur lequel j'ai le plus appris comme un élève de cinéma. Ça fait un peu élève comme film. C'est-à-dire, ça fait un peu exercice formel, montrer qu'on est capable de faire un film contemplatif où il se passe littéralement rien, faire ressortir un moment dans les cinq, six dernières minutes. Mais la rage, non, elle est pas là. Je sais pas si vous avez vu le film de Danique Champoux, CHSLD, mon amour, qui est absolument bouleversant, qui est tourné avant la pandémie. Et Danique Champoux est disparue pendant la pandémie, justement. C'est un documentaire sur un CHSLD qui est juste complètement poignant. le rapport entre les personnes et les photos d'elles plus jeunes, ce qu'il y a aussi dans le film qu'on a vu ici. Mais, comment dire, chez Champoux, ça fonctionne et c'est une expérience vraiment bouleversante. Ici, on est devant un long court-métrage qui, je veux dire, a plein de qualités, mais n'est pas assez violent et n'est pas assez rageux. Ou peut-être que la fiction n'est pas prête encore à traiter de la pandémie. Peut-être que le documentaire a des outils forts pour le faire et que la fiction, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas digéré encore. Mais, on sent que c'est un film qui ne va pas au bout de ce qu'il pourrait faire. Mais, cette idée que la fiction n'était peut-être pas le meilleur véhicule. Oui, à réfléchir. On va terminer avec la série qui, elle, on ne peut pas dire que c'est trop tôt de revenir dans cet univers de l'extrait. Tu ne peux pas faire ça à ton ministre et qu'on sur toi. Ce n'est pas mon problème. Ça n'y a pas longtemps. Je vais leur sortir mon Joker. Je ne peux pas tout te dire alors. une femme n'est pas supposée faire des cachettes à son petit mari d'amour. Je ne vais plus te mentir. Je ne suis pas juste une secrétaire de ministre. Je suis dans la division E. E pour espionnage. C'est encore mon service. Je n'en peux plus des secrets et des mensonges. Je vais arrêter. Il faut que tu m'aides. Alors, X13, donc, écrite par Gilles Desjardins. Est-ce qu'on dit X ou X13? Moi, je dis X13, mais c'est peut-être X13. Parce que j'entends les deux, peut-être dans le film de Godbout, dans la chanson, ils disent X13, mais c'est peut-être juste pour être capable de faire... C'est ça, il faut faire ça. Donc, réalisé par Yann Lanouette de Surgeon. Je l'avais perdu un peu de vue depuis Roche-Pépice. Donc, grosse série. C'est une grosse sortie. Parce que c'est un univers... Ça fait longtemps qu'on savait qui se tramait quelque chose. Ça m'emmédiait de Marc-André Grondin dans le rôle de X13, donc Jean-Thibault, Gilles Le Breton de la section E, pas pour emballage, mais espionnage. Asse des couteaux. Oui, Vincent Leclerc, Hugo Léchevret de Marianne Fortier, Martin Dubreuil. Une grosse distribution. Absolument. Puis tout ce beau monde-là, on les rencontre juste après la Deuxième Guerre mondiale dans le Red Light de Montréal où Marc-André Grondin, asse des espions canadiens est devenu propriétaire de club. Mais, évidemment, ce n'est pas tout à fait fini les affaires d'espionnage. Avec ses amis, ils ont du mal à se remettre de ce qui s'est passé pendant la guerre parce qu'ils ont été torturés par la Gestapo. Donc, tout ce beau monde est hanté par soit des flashbacks, soit des envies de fuir dans la drogue. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très, très joyeux. Ils essayent de se remettre du mieux qu'ils peuvent et patatras, les Russes et les néo-nazis essayent de trouver de l'uranium pour faire sauter le monde et il faut donc que X13 et ses acolytes reprennent du collier pour sauver le monde, évidemment. Série que j'ai trouvée assez inattendue, je dois dire. D'abord, dans le paysage de la série québécoise générale, c'est sérieux. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Des grandes séries sérieuses. Il n'y a pas un humoriste qui vient toutes les deux minutes. Genre Louis-Joséot ? Non, il n'y a pas du tout. On est au contraire dans des choses, justement, le PTSD, c'est quand même des choses dont on a assez peu parlé dans la fiction. Série historique, en outre. PTSD, c'est quoi ça ? Stress post-traumatique. Série historique, là aussi, on y va assez peu. On est en plein Mackenzie King qui d'ailleurs est dépeint de façon assez croquignole. Parenthèse pour vous suggérer un autre film sur Mackenzie King qui s'appelle Le XXe siècle. Ah oui, oui. Qui est un étrange film. Qui est un étrange film, tout en carton-pâte, assez délirant, mais justement, on parle souvent de la diversité du cinéma québécois. Ce film-là en fait partie. Donc, sérieux, historique et à grand déploiement. C'est-à-dire, c'est une série qui a de l'ambition, qui vise à se mesurer aux plus grandes séries. Par exemple, France 2 ou les grandes séries qui viennent de France hexagonales. Et moi, je dois avouer, comme je suis une fan d'espionnage, j'étais complètement vendue. Ça marchait très, très bien. À l'exception de certaines choses. C'est-à-dire que ça fonctionne et ça fonctionne moins bien. Ce qui fonctionne moins bien, c'est évidemment quelques travers de la télé québécoise qui reviennent assez systématiquement. C'est-à-dire des dialogues incroyablement explicatifs, comme s'il fallait toujours nous dire... Dans l'extrait, section E pour espionnage. On va vous prendre par la main. C'est un peu ça. De temps en temps, ça agace un peu parce qu'on se dit que vous vous donnez les moyens d'être cette grande série historique ambitieuse. Poussez encore un peu plus puis faites-nous confiance. Ce qui m'a aussi un peu dérangée, c'est le traitement de la violence. Ça peut paraître très pointu, mais la mise en scène de la violence... Tarantino pour mon doctorat. La mise en scène de la violence est extrêmement contemporaine, au point où certains passages sont presque en ralenti. On pense à Matrix. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'univers des années 50, qui est beaucoup plus compassé, beaucoup plus polissé. Je trouve que le mélange n'aide pas tout à fait à adhérer à l'univers. Et j'ai eu le même sentiment avec l'interprétation. C'est-à-dire que certains vont jouer de façon très... presque ou très théâtrale à l'année 50, tandis que d'autres vont être dans quelque chose de beaucoup plus contemporain comme Marianne Fortier, qui, elle, ne me semble plus 2024. Il y a quelque chose... On dirait que ça crée des registres de jeux qui ne fonctionnent pas tout à fait. Mon dernier... Un autre... Si je reste dans l'interprétation, j'aime beaucoup Marc-André Grondin. Je trouve que c'est un très bon acteur. Je trouve qu'il n'a pas le physique de l'emploi. Et ça, c'est pas de sa faute. C'est terrible à dire parce que, vous voyez, c'est vraiment pas de sa faute. Mais il y a quelque chose dans le visage qui est presque trop doux, trop gentil. Quelque chose qui fait que je n'y crois pas tout à fait. Je le voyais et je me disais que ça pourrait être un tueur à gage à la rigueur. Mais en espion, as de l'espionnage, je n'y croyais pas tout à fait. Par contre, celui auquel je croyais, c'est Martin Dubreuil, qui joue un espèce de néo-nazi persuadé qu'il va pouvoir faire revivre le troisième Reich et qui s'en donne à cœur joie, expressif, baroque, premier degré dans la méchanceté. C'est exactement le genre de méchant qu'on aime. Il est méchant de A à Z. Il est spectaculaire. Il est vraiment, vraiment formidable. Et puis, toujours dans la colonne des moins, je dirais, avec cette direction artistique quand même très propre. les vêtements qui... Il n'y a pas un pli. Tout a l'air de sortir de chez le teinturier, d'être parfait, parfait, parfait. Des espions, on a besoin que ça... C'est un peu rappeu. C'est un peu rappeu, exactement. Ceci dit, j'ai quand même... Je l'ai regardé avec plaisir. Il y a des rebondissements, des trahisons, des empoisonnements, des révélations. Et nos référents en termes d'espionnage, ils sont quand même américains. Oui. Tinker, Taylor, Solder, Spy, et Le pont des espions. Et je trouve que cette série, malgré les petits irritants, on peut la regarder avec le même plaisir qu'on peut regarder des films d'espionnage peut-être un petit peu plus costauds. Même si, je me demande si la piste des tensions entre l'armée canadienne et les espions québécois francophones qui est... On ouvre un tout petit peu la porte et j'ai l'impression qu'il y avait là un sujet... Je pense qu'il est plus présent dans les romans. Dans les romans. Dans les 900 romans. Les 900 romans. Mais de ce que je comprends, il devrait y avoir une deuxième saison. Donc peut-être que ça va être davantage exploité. Je l'espère parce que je trouve qu'il y a là un filon dramatique à exploiter qui me semble assez formidable. Thomas Carré-Lafleur. J'ai fait... Je pense qu'on en avait parlé pour Testament. Parfois, j'ai la chance de pouvoir parler à beaucoup de jeunes personnes avec les cours à l'université. et j'ai demandé... Donc d'ailleurs, Testament sort sur Illico. C'est jeune qui méprise la culture québécoise selon... Pour le coup, à la fois pour Testament et pour celui-là, j'ai eu zéro main levée. C'est-à-dire pour qui... Mais oui, c'est sûr. Qui a vu X13 ? Silence, un peu comme dans le film dont on parlait juste avant. Et qui connaît l'existence de cette série ? Personne. Je ne sais pas. Je me suis posé la question souvent en regardant le truc. Qui ça vise un peu en termes de public ? Je ne pense pas que ce soit... Alors que, par exemple, le temps des framboises de Philippe Falardeau et de Florence Lompré et de Guillaume Lonergan qui fait la saison 2 et qui va sortir bientôt, ça, il y en a qui l'avaient vu. Donc ça s'était quand même rendu même si c'est sorti sur la plateforme d'abord et Télé Généraliste ensuite. Je ne sais pas si celui-là d'ailleurs va aller à TVA ensuite. Probablement. Est-ce que la télé québécoise a les moyens de garder ça quand on est une série plateforme ? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Donc, zéro impact. Zéro visibilité auprès des jeunes. Je pense qu'Ellen a bien résumé. Moi, je trouve, j'ai peut-être plus vu un côté, pas parodique, mais je trouvais que la série était vraiment parfaitement dans un équilibre entre trop sérieux et trop second degré, trop plein d'œil, mais en même temps réellement montrer les choses pour qu'on y croit. Et je trouve que c'était une ligne qui n'était quand même pas facile à tenir durant 8 épisodes, considérant la grosseur des répliques, considérant tout ce qui est raconté. Et en effet, Martin Dubreuil est un des personnages qui portent la série. Comment on ferait pour faire un méchant qui dit des phrases aussi rocambolesques que ça? Donc, l'uranium, c'est le megafon du truc qu'on va revoir avec la lumière verte comme la valise dans Paul Fiction. Je pense que c'est une référence qui est assumée d'ailleurs par le réalisateur. Moi, j'aime bien le travail de Gilles Desjardins. C'est lui, il est responsable des Pays d'en-Haut, qui est encore une fois une sorte de reboot de l'histoire du Canada français. Ici, c'est la même chose. Je pense qu'il a fait Musée Eden aussi, qui avait l'idée. Et donc, on comprend la démarche, c'est quand même un acte d'amour côté scénarisation avec tous les événements historiques, tout ce qui est décrit. Et c'est un phénomène, c'est quand même un phénomène de littérature populaire à l'origine, qui après ça a fait l'objet d'un film à l'ONF qui était très BDS. C'est ça. Une comédie musicale. C'était une parodie. Oui, oui, oui. Puis c'est Pierre Daigneault aussi qui était comédien dans les belles histoires des Pays d'en-Haut. Côté d'en-Haut. Mais j'avoue, moi, j'ai senti un décalage. En fait, je me demande pourquoi. C'est un peu ce que vous disiez. Oui, oui, c'est quelque chose. En même temps, je veux dire, on ne va pas se plaindre d'avoir de la télévision québécoise qui est ambitieuse, qui veut retravailler le passé. C'est à peu près un million par épisode qui disait ce qui est trois fois moins que Xavier Dolan pour la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Quand même, oui, moi, j'ai eu ce sentiment-là. Pourquoi? Mais je suis passé par-dessus, ce qui n'est quand même pas un mauvais signe. Je trouvais que le jeu est très haut niveau. Bon, c'est assez joué, par contre. Marc-André Grondin était une sorte d'homme sans qualité dans le film. Je trouvais qu'il était à la limite du non-jeu et du jeu. Et en effet, ça, c'est la chose qui, durant tout mon visionnement, collait par moment. Après ça, se décollait. J'ai de la misère à me positionner par rapport à ça. Mais je pense qu'il est bon dans l'action. Il y a un jeu physique qui est intéressant, mais dans les machinations puis le côté espionnage. Mais ça, c'est un peu... On parlait de Lucie Grizzly et Sophie. Le jeu sur la temporalité dans les séries ou dans les films, c'est-à-dire, c'est facile sur un scénario d'écrire un flashback, c'est facile de le faire au montage, mais qu'un flashback prenne dans un film ait un impact affectif sur le spectateur, la spectatrice. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'air aîné ou dans Christopher Nolan. Non. C'est-à-dire, ça prend quand même un certain travail. Et je dirais que Lucie Grizzly et Sophie et X13, qui n'ont pas particulièrement beaucoup d'autres points communs, mais ont cette semi-faiblesse de présenter des flashbacks qui ne sont pas particulièrement marquants. Dune, d'ailleurs, aussi a ça avec les visions de Paul qui sont d'un non-intérêt assez grand. Dune, deux, c'est des visions qui disent à peu près tout le temps la même chose et ce n'est pas très inventif visuellement. Mais je trouve que ce côté-là, oui, c'est verbeux. Les scènes d'action, mais c'est la question du budget, sont présentes mais auraient pu être plus développées. Justement, je trouve que pour un film, parce que oui, c'est un million par épisode, ça a l'air énorme, mais ça ne l'est pas dans le contexte des séries mondiales. C'est moins qu'un film pour le coup. C'est ça, c'est rien du tout. Je trouve que ça ne se voit pas trop. D'habitude, le manque de budget se voit terriblement dans les séries. Surtout dans les réconcisions historiques, on voit toujours les mêmes deux véhicules. On voit la même ruelle souvent quand même. Oui, mais je trouve que ça passe quand même relativement bien. On n'a pas ce sentiment de quelque chose de cheap ou de fait un peu à la va-vite ou carton-pâte. Je pense qu'ils ont axé beaucoup sur la matérialité. Il y a beaucoup d'objets, d'artefacts dans le film. Il y a une boutique avec des antiquités. Je pense que c'est un peu ce lieu-là qui est la métaphore de la série. Et c'est une série que moi j'ai aimée. Oui, c'est les costumes très propres, mais en même temps, je trouvais que la photo et tout ça était quand même conséquent. C'était un bel objet que j'ai aimé expérimenter. Merci. On va se laisser avec un extrait. Puis je pense que le fait... Je n'ai pas de poèmes et que c'est 13, mais j'ai été un peu, je pense, parasité par le film de Jean-Gault. Je comprends. Alors on va se quitter avec un petit extrait. C'est cynique en plus que j'aime d'abord. Je suis libre. Vive la République. Vive la... Chabotage. Capote. Et recommandante, nous avons découvert la véritable identité de l'agent X-Trise et Jean-Thibault, un canadien français. Ici, il déambule dans un jardin en compagnie d'un prince de l'église catholique. Catholique? Mein Gott! Mais si vous l'aviez photographié, vous deviez le faire descendre. Oui, mais nous n'étions pas sûrs de son identité. Imbécile! Colossal imbécile! Vous allez m'éliminer ce canadien français! Vous allez m'éliminer le Canada français! Car le Führer l'exige. C'est nous qui gagnerons la guerre! À l'Hitla! Alors, voilà ce qui conclut ce 24e épisode. Ça a été une grosse semaine d'actualité. Je n'ai pas fait d'intro sur l'actualité parce qu'il y avait trop d'affaires avec cette histoire de caricature à la presse. En fait, Chapleau qui a utilisé l'image, une affiche de Nosferatu pour dépeindre Taniaou. Il y a eu des plaintes. La caricature a été retirée assez vite. J'avoue que j'ignorais que la figure du vampire avait été utilisée et surutilisée par, entre autres, le régime nazi et que c'était une figure antisémite. Je l'ignorais totalement quand la polémique est sortie. Je suis allé m'informer de tout ça et ça m'a donné le goût. Je l'avoue de revoir ce film. Devoir, en fait, parce que j'ai vu des extraits de Se faire à tout qui datent de 1930, je crois. Il y a eu le décès des Michaux, évidemment. Bon, il y a eu Les menaces de mort de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je n'en ai pas parlé parce que quand c'est arrivé, c'était... En fait, j'avais enregistré déjà le dernier épisode, mais ça s'est passé la veille, je crois. Mais moi, je l'ai appris le samedi en écoutant une émission à Radio-Ville-Marie qui s'appelle Société. Je vais y revenir parce que ça m'a beaucoup habité et cette histoire-là de Menaces de mort, la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport aux médias, il a l'impression que les médias ont un peu violé son intimité. Il semble se dessiner une certaine tendance chez les partis de remettre beaucoup, beaucoup en question le rôle des médias. On le fait ici à la balado, mais quand c'est des élus, d'autant plus quand c'est le chef d'un parti qui est en tête dans les sondages, c'est quand même particulier comme message que ça envoie. Je sais que François Cardinal, entre autres, a réagi. D'ailleurs, le voir dans son carnet de dimanche sur le cyberpresse.ca, des fois, j'appelle encore ça cyberpresse, s'il va réagir. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je trouve ça quand même étonnant qu'on n'en sache pas plus sur la nature exacte de ces menaces-là. C'est vrai que ça, paraît-il, que ça touche toute sa famille et qu'il y aurait eu une différence avec le fait que les menaces lui auraient été adressées uniquement à lui. Mais il y a des rumeurs qui ont circulé sur la nature de ces menaces-là. On ne sait pas trop si ça vient d'une personne de l'immigration, d'un woke. Mais il y a de plus en plus de rumeurs qui prétendent que ça viendrait de quelqu'un plutôt à droite sur le plan identitaire et qui trouve que le PQ ne va pas assez loin. Mon point, c'est que j'espère qu'on ne met pas le couvercle là-dessus pour ne pas avoir à se poser des questions sur comment on discute de ces questions-là. Puis j'écoutais donc une émission à Radio-Ville-Marie, Société, qui en discutait et qui... Bon. Dans le fond, je voulais en parler plus tard. Je vais en parler tout de suite parce que je l'ai appris en écoutant cette émission-là. Ça m'arrive d'écouter Radio-Ville-Marie pour un peu savoir ce que pensent les gens un petit peu plus à droite sur le plan identitaire, entre autres. Il y a beaucoup de chroniqueurs et d'animateurs qui sont dans ces eaux-là. Il y avait René Villemur à cette émission-là. C'est Nick Payne qui l'anime. Il y avait René Villemur qui est un éthicien qu'on entendait souvent à Bazot, entre autres, si ma mémoire est bonne à la télé et qui est devenu député du Bloc québécois. Il y avait Frédéric Lapointe du Mouvement national des Québécois et Guillaume Rousseau, cet avocat pro-laïcité que j'ai découvert il y a quelques temps. Je ne connaissais pas cet homme qui ne se prend pas pour Dr Pepper Flatt. Ces personnes discutaient donc de tout ça et j'ai envie de vous envoyer un extrait de René Villemur en premier lieu. Donc ça, c'est samedi dernier. L'épisode avait... Le dernier épisode avait déjà été enregistré et c'est un peu là que j'apprends que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu ses menaces et la réaction qu'il a eue. Je vous fais entendre ça. Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que c'est quelqu'un qui est contre les politiques en matière d'identité du Parti québécois et en Europe, dans la France, en Angleterre, dans des pays où il y a des partis de droite ou des partis qui s'opposent aux politiques migratoires. Qui sont parfois de gauche ou presque. Ou même, parce que de toute façon, gauche-droite, vous avez raison, ça ne veut plus rien dire. Il y a des élus qui sont sous la protection de la police. Intéressant. Parce qu'on ne dit pas exactement d'où viennent ces menaces. Et René Villemeur qui dit « Ah, gauche-droite, de toute façon, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. » C'est drôle parce que, entre-temps, j'ai échangé des messages avec Mathieu Bélisle sur un passage comme ça qu'il avait dit sur ses élèves, les garçons, entre autres, à Brébeuf, qui étaient plus à droite. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit à ce sujet-là. Mathieu me disait « Ce serait peut-être le fun éventuellement qu'on fasse une discussion sur ce que ça veut dire aujourd'hui, la gauche et la droite. » Et effectivement, c'est une discussion qu'on va faire. On va la faire comme du monde. Quand j'entendais René Villemeur, je me suis dit « OK, il y a quelque chose à ce niveau-là. » Et là, Frédéric Lapointe enchaîne un peu plus tard dans le segment et nous dit ceci. J'arrive à ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans certains milieux? Quel est le discours haineux qui se tient? Le discours haineux qui se tient est à l'endroit de la majorité québécoise. On l'observe dans certaines écoles secondaires de plus en plus. Il y a des témoignages à cet effet. Il se tient dans certaines communautés et il se tient en particulier pour délégitimer le pouvoir que pourrait exercer la majorité historique, pour reprendre les mots de Mathieu Boccoté, sur ses frontières, sur les flux migratoires. Et là, qui représente ça dans le discours politique en ce moment? C'est Paul-Saint-Pierre Plamondon. Oui, c'est ça. Vu qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent exactement ces menaces, là, d'entendre ça, on a l'impression qu'effectivement, le seul discours haineux qui circulerait présentement serait envers la majorité francophone. Moi, ce n'est pas la lecture que je fais présentement de ça, parce que le discours haineux, il est envers les trans, il est envers les progressistes, il est envers les gens qui ne cadrent pas dans le grand nous. Bon. J'ai hâte de voir, puis c'est drôle, parce que Frédéric Lapointe avance quand même un point intéressant plus tard, parce qu'il dit, on se dirige peut-être vers un gouvernement péquiste qui va ramener l'agenda souverainiste, donc il va y avoir des discussions houleuses, mais j'aurais aimé qu'on répartisse un peu mieux le discours haineux, parce que je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement la majorité francophone qui est victime, qui est la seule victime en fait, des discours haineux, et le camp, le camp de la droite nationaliste est particulièrement hargneux. Il citait son bon ami Mathieu Bocque-Côté, c'en est un qui agite beaucoup, beaucoup de discours, et qui agite des gens qui aiment beaucoup ce discours-là, qui suscitent une certaine haine. Et donc, le segment se poursuit, et là, Guillaume Rousseau nous avance ceci. En plus, c'est la deuxième contre le PQ, il y a eu Caporal Lortie avant, donc des menaces contre des élus en démocratie, c'est extrêmement grave, ça doit être pris extrêmement au sérieux, et particulièrement quand ça vise le PQ, je ne veux pas faire de partisanerie, mais historiquement, il y a eu deux attentats graves contre le Parti québécois, alors j'espère que la police surveille ça de très près, mais au Québec, la sécurité publique, c'est rarement une priorité. On parlait du budget tantôt, personne n'aurait l'idée folle d'aller voir dans la colonne de la sécurité publique, voir s'il y a eu des coupures ou des augmentations, ça ne fait pas partie du débat, contrairement à la France, contrairement à plein de pays, et ça, je pense qu'à un moment donné, ça va devenir un problème et qu'il faudrait que la sécurité publique soit une priorité, qu'on parle des gagne rues avec les armes à feu et tout, les menaces envers les élus, ça fait aussi partie de cette problématique trop peu étudiée et trop peu priorisée. Bon, là, je ne suis pas sûr que les budgets des services policiers sont rachitiques présentement, mais bon, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur la sécurité publique. Bon, il parle de Richard Bain un peu plus tard dans ce segment-là. Je vais peut-être vous partager tout le segment, mais il n'est pas évident à partager parce qu'à Radio-Ville-Marie, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc les émissions sont dans des fichiers qu'on télécharge, un peu comme une espèce de drive sur le site de Radio-Ville-Marie. Mais la discussion est intéressante, mais quand même, moi, j'ai une petite inquiétude qu'on ne mette le projecteur que vers un discours qui serait seulement contre la nation québécoise parce que la guerre idéologique et la guerre culturelle qui supposément a cours, elle est énormément entretenue par les forces de droite et aux États-Unis et en France et ici. Je n'ai aucun problème à ce qu'on attribue et l'attentat du Cap-Port-Alorti et celui de Richard-Emmanuel Bain à un attentat contre le Parti québécois, mais dans le cas du Cap-Port-Alorti, on avait un ancien militaire qui avait des enjeux de santé mentale et un passé vraiment de violence familiale entre autres et qui n'était pas à proprement parler quelqu'un à gauche sur l'échiquier politique. Même chose pour Richard-Emmanuel Bain. Puis dans toute cette discussion, puis c'est une discussion sur l'actualité de la semaine, c'est vraiment un segment sur ce qui est arrivé avec ces menaces de mort, mais ils parlent d'autres sujets. Mais ils reviennent, entre autres, c'est René Villemure qui revient sur l'attentat d'Alexandre Bissonnet, islamophobe, puis qui rappelle que c'est un cas isolé, lui, parce que les Québécois, on n'est pas comme ça, puis que même Régis Labonde, à son avis, a perdu un peu la tête par rapport à l'islamophobie, alors que dans le cas de Richard-Emmanuel Bain, il y aurait peut-être un symbole plus organisé d'une violence anti-québécois de la majorité francophone. Je pense qu'il faut faire attention avec ces lectures-là, puis il faut surtout, tous les camps, regarder comment on parle de ces sujets-là et de ne pas se victimiser à l'approche d'une possible discussion sur la souveraineté. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, parce que dans deux ans, c'est encore loin, puis on verra bien jusqu'à quel point les appuis actuels du PQ vont se transformer en appui à la souveraineté. Donc, ça m'a beaucoup habité, je vous avoue. Quand j'ai entendu la première fois l'émission, j'ai vraiment réagi beaucoup plus fort, j'ai réécouté calmement. Quand même, je suis perplexe, parce que si ça avait été quelqu'un de la gauche, je suis à peu près certain qu'il avait proféré ses menaces envers Paul Saint-Pierre Plamondon, ça aurait percolé un peu plus. Là, je ne veux pas du tout jouer la carte du complotisme, mais j'ai quand même l'impression que les menaces viennent du camp de ceux qui ont l'impression d'en être victimes, puis c'est peut-être un peu plus explosif d'essayer de l'exploiter. J'ai trouvé ça triste aussi, la réaction par rapport à l'émotion de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a Éric Duhem qui a dit qu'il ne fallait pas montrer ses émotions. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui-même, semblait être fâché que les médias aient montré une partie de lui plus vulnérable. Puis je trouve qu'avec toutes les discussions qu'on a depuis le mouvement MeToo, entre autres, sur la masculinité toxique, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'idée de vouloir contrôler tout ça qui n'est pas très saine. Je ferme la parenthèse. Juste vous dire que j'ai fait mon numéro aux soirées politiques de Coralie Lapérière et ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est du rodage. Je suis vraiment en train de reprendre l'écriture de numéros, d'humour solo. Il y a des choses qu'on va faire aussi ensemble, moi et Coralie, on vous les annoncera un peu plus tard, mais c'était vraiment le fun au Tétro, qui est un espace coop à Tétroville. Coralie anime des soirées mensuelles. Puis ça m'a rappelé l'ambiance de l'aparté à l'époque, début des années 2000, quand les apartistes ont été créés. Je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est des femmes qui ont repris en fait cet espace-là et qui essayent de le dynamiser avec des soirées d'humour, d'actualité, d'humour politique. Alors, j'y suis allé. Je n'ai pas transcendé du tout, mais on travaille. On travaille les numéros puis j'ai bien du fun avec Coralie Lapérière. C'est vraiment une belle rencontre que j'ai faite et qui, heureusement, est rendue chroniqueuse ici à la balado. Et sinon, je suis allé voir un spectacle cette semaine avec Ludo. Bon, on avait parlé avec Ludo de la culture québécoise, sa perception avec tout ce qui s'était passé avec la chronique de Jean-François Lézé. Puis au lendemain de cet épisode-là, il y a deux semaines, on s'est dit ça serait peut-être le fun de poursuivre ce dialogue-là intergénérationnel autour de la culture québécoise. Alors, on a créé des épisodes, un nouveau podcast avec des épisodes pas très longs, 9, 10, 12 minutes. À date, c'est ça l'idée. On va aller voir des spectacles, on va regarder des séries, on va consommer la culture québécoise et on va en discuter ensemble vraiment sans prétention, juste pour le plaisir d'être ensemble deux générations à discuter de culture québécoise. Alors, je vais vous en donner des détails quand ça va être un peu plus peaufiné, mais bientôt, je pense que je vais avoir du fun avec Ludo qui prend plaisir de plus en plus à parler dans un micro. Ça ne l'intéressait pas au début du tout, du tout, le balado, mais en vieillissant, je pense qu'il voit le potentiel. On va terminer en musique avec une chanson que j'ai écoutée beaucoup cette semaine qui n'a pas vraiment rapport avec l'actualité, mais en même temps, on peut tordre ça comme on veut puis décider que oui, c'est une reprise de Rouge Pompier. Puis là, ce n'est pas tiré de l'album de Rouge Pompier qui vient de sortir, leur dernier album, Michael Caine, qui est sorti, je pense, avant hier. Groupe Punk Rock, très drôle, dans leur titre d'album. Moi, je les ai découverts avec le premier album en 2012, Kevin Bacon. Ils ont sorti un autre album en 2016 qui s'appelait Chevy Chase, un autre album en 2020 qui s'appelait Nevi Campbell, et là, Michael Caine en 2024, un duo. Moi, j'avais beaucoup Ben De Garage à l'époque pour ceux qui se rappellent de ce duo de gros rock et c'est encore un duo de gros rock et je n'ai pas encore entendu le nouvel album mais j'ai beaucoup écouté cette reprise de Paul Young qui est sortie l'an dernier en 2023, toutes les fois que tu t'en vas loin et c'est ce que j'ai envie de vous offrir pour terminer cet épisode. C'est vraiment une bonne chanson, bonne reprise. J'aime ça, moi, des groupes punk rock qui reprennent des chansons pop et là, ils le font et en plus, ils le font en français. C'est ce que je vous offre pour terminer cet épisode. Bonne semaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada